... Campagne de demander justice pour la journaliste Floriane Lengalier, les militants de droit de l'homme et d'autres personnes emprisonnées pour leur opinion. Cette campagne se produit tous les mardis, appelée Mardi Vert, où la radio Igui Chaniro partage des messages de différentes personnalités de la société civile, journalistes, défenseurs des droits humains ainsi que des indépendants. Ensemble, luttons pour les droits de l'homme. ... Le mouvement Inamahoro saisit l'opportunité de ce mardi vert du 31 octobre 2019. Pour se joindre à tous ceux qui ne cessent de faire des appels pour la libération de Floriane Lengalier, cette journaliste burundaise détenue depuis plus d'une année, juste pour avoir exercé son métier de journaliste et son droit de citoyenne de son pays, en crise depuis 2015, qui a pourtant besoin de l'apport de toute sa population pour trouver ensemble les voies et moyens de résoudre cette crise qui maintient le Burundi, un esclavage au moment où la crise économique bat son plein. Nous voulons premièrement adresser ce message à Floriane Ilangalier. Courage, chère Floriane. Tiens bon, ne te décourage pas, nous sommes avec toi. Tu as fait l'honneur à tous les tiens en mettant au service du Burundi tes connaissances, ton expertise et ton patriotisme pour amener ton peuple à mettre toutes les idées ensemble afin de bâtir ce Burundi de notre rêve. Un grand merci à toi et à tous tes consoeurs et confrères qui poursuivent encore la mission. à son excellence, monsieur le président de la République du Burundi. Vous avez publiquement déploré tant de dysfonctionnements au niveau de la justice et des autres institutions de l'État. Mais nous attendons toujours votre mot sur le cas de cette femme, Floriane Ilangabie, qui croupit en prison juste pour avoir exercé son métier et son droit à la liberté d'expression. Elle passe maintenant d'une prison à une autre, ayant commencé à Bujumbura, puis transférée à Muyinga, si loin de sa famille et de ses enfants pourtant très jeunes, loin aussi des services médicaux à la hauteur de son besoin, vu qu'elle n'est pas en bonne santé. Elle aurait été maintenant transférée à la prison de Buwanza, à qui profite ce maintien de Floriane Ilangabie en détention arbitraire. Pourquoi cette torture et ce traitement inhumain d'une personne qui n'a rien fait d'autre que de démontrer l'amour de sa patrie ? Pourquoi ne pas la libérer, M. le Président, magistrat suprême, et dire à nos magistrats que la justice doit être au service du pays et de sa légalité, et non au service d'autres intérêts qui ne disent pas leur nom ? Nous, femmes et filles Idamahoro, réitérons la demande de libération immédiate et sans condition de notre soeur Floriane Ilangabie. ... ... Sous-titrage ST' 501